Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Claudia. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les 10 fondamentaux de la néroplasticité. Le premier, pour faire un changement, c'est nécessaire que votre cerveau soit de bonne humeur. Soyez toujours actif. Votre cerveau a besoin d'être motivé et d'être prêt pour l'action. C'est pour ça que j'ai créé les fiches créatives, une façon amusante de travailler votre néroplasticité, de la développer. Deuxième, plus vous essayez, plus vous êtes motivé et en état de vigilance. Et bien sûr, plus par le mieux ou par le pire, c'est le résultat, plus c'est votre changement à niveau cognitif dans votre cerveau. Tant pour le pire que pour le mieux, plus votre cerveau est focalisé, plus loin vous allez arriver. La force de volonté est vraiment nécessaire. Quatrième, qu'est-ce qui change réellement dans votre cerveau, c'est la force des connexions entre l'ensemble de vos neurones. Plus vous pratiquez l'action que vous avez désirée, plus vous pratiquez les changements que vous souhaitez avoir dans votre vie, plus fort vos synapses vont être. Mais la régularité est fondamentale. Vraiment, la répétition, la pratique de cette action ou de cette volonté, ou de cette habitude que vous voulez changer. Il faut préserver, il faut répéter, il faut être régulier pour vraiment que cette habitude, cette synapse devienne encore plus forte tous ensemble. Quatrième, les changements focalisés dans un apprentissage multisensoriel améliorent la coopération entre vos cellules. Qu'est-ce que c'est crucial pour consolider et éviter les rechutes ? Vos cellules ont besoin de travailler ensemble. Parce que plus il y a des cellules, des neurones qui sont en train de travailler ensemble, qui sont dans ce processus d'apprentissage, plus fort est la possibilité d'un vrai changement. Ça va éviter des rechutes dans vos vieilles habitudes. Cinquième, votre cerveau, il renforce les connexions entre les ensembles des neurones, même quand il représente des moments séparés dans les activités que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre cerveau, il arrive à créer une courante associative. À la place de faire un processus individuel et séparé de chacune des stimulus internes ou externes que vous avez vécu, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'en faisant cette courante associative, il permet que chaque activité et chaque mémoire ne soient pas une flaque d'eau arrêtée quelque part, mais une rivière qui flouille tout ensemble. Sixième, les changements initials sont temporaires. Oui, pour vraiment qu'un changement soit définitif, votre cerveau, il a besoin de juger si réellement cette action va l'amener à un avantage, une quelconque avantage, pour qu'il puisse faire de ces changements un changement permanent. Si vous voulez vraiment quelque chose, préservez-vous. Vraiment, faites-le, pratiquez, insistez. Montrez à votre cerveau que ça, que cet changement va être bénéfique pour vous. Septième, le cerveau confond la réalité avec ce qui est imaginé. Oui, le cerveau, on pourrait dire, il ne fait vraiment pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il active les synapses avec le simple fait d'imaginer ou de visualiser l'action que vous voulez faire. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de réaliser l'action, mais simplement de vous arrêter et d'imaginer. Mais il faut vraiment imaginer avec tous vos sens, visualiser l'action que vous voulez faire. Et votre cerveau, il va réagir en conséquence. Il va se dire que vous êtes en train de faire. Les synapses vont s'activer et ces changements vont commencer à s'opérer en vous. Huitième, la mémoire guide et contrôle notre apprentissage. Notre cerveau garde dans sa mémoire tous les essais avec des bons résultats. Et jette les moins bonnes. Et comme ça, il peut continuer à progresser et à s'améliorer. Chaque processus d'apprentissage permet au cerveau une opportunité, une belle opportunité de réduire toutes les attitudes qui sont moins bonnes, qu'il trouve qu'il ne sont pas importantes pour sa survie. Il peut les remplacer avec des bonnes attitudes, des bons positionnements, des bonnes pensées. Quand vous réalisez un changement d'une habitude, de nouveaux chemins neuronaux sont créés. Et les anciens sont simplement effacés. Ces changements effacent tous les autres actes aux pensées considérés pas importants pour votre vie, pour votre cerveau. Neuvième, la plasticité cérébrale est une route à deux sens. Et là, notre cerveau a la même facilité de gérer les changements négatifs comme les positifs. Restez attentif avec ce que vous voulez vraiment. Les changements négatifs peuvent être développés avec la même habilité que ceux des positifs. C'est où vous focalisez votre attention qui va vraiment connecter dans votre cerveau. C'est ces synapses-là que vous allez renforcer. Même quand c'est des choses qui sont moins bonnes ou moins positives pour vous. Il y en arrive au dixième, que pour moi c'est un des plus importants. Ne faites pas de soucis. Vous n'êtes pas emprisonnés à votre cerveau avec ce cerveau que vous êtes né. Les excuses comme « je suis comme ça », « je suis né comme ça » ne pourront plus être utilisées. Parce qu'en fait, vous avez le pouvoir de cette plasticité cérébrale, de votre néroplasticité. Vous avez le pouvoir de renforcer ces habitudes, ces pensées qui sont positives pour vous. Ça, c'est dans votre main, c'est dans votre conscience. À vous de jouer maintenant. J'espère que maintenant que vous savez les dix fondamentaux de la neuroplasticité, vous pourrez le mettre en place et mieux comprendre aussi où vous prêtez l'attention et quels sont ces synapses que vous êtes en train de renforcer dans votre quotidien et pouvoir choisir consciemment quels changements vous allez opérer dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Si vous avez aimé celui-là, je vous invite à laisser un commentaire. Ça permettra toujours peut-être de faire des autres podcasts avec des autres thèmes.